Bonjour, bienvenue sur The Nive pour un Nordic Running Club en partenariat avec le Festival des Boréales. Aujourd'hui, je vais vous présenter une BD qui est l'adaptation des romans Les Cousins Carlson qui a été écrite par la suédoise Katarina Mazzetti et c'est publié aux éditions Thierry Magnier avec Aurélien Dalbedia et Aurore Damont. Dans cette BD, on va découvrir les Cousins Carlson. Les Cousins Carlson, c'est Julia, Georges, Bourdon et Alex et Chapardeur, le chat. Les Cousins ne se connaissent pas tellement à la base. Ils sont quatre, il y a les deux sœurs et qui vont apprendre qu'ils doivent aller chez leur tante Frida parce que les parents n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Et ça va être l'occasion de recroiser un cousin qu'ils n'ont pas vu depuis des années et découvrir le cousin Alex qui lui vit en France et qui est cuisinier. Donc déjà, la rencontre entre les cousins est assez comique parce qu'au niveau de la gare, ils ne se reconnaissent même pas. Ils ne se sont pas beaucoup vus. Et quand ils vont aller sur l'île, la tante est complètement fantasque, qu'elle fait des sculptures, elle ne vit pas comme tout le monde, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de choses comme ça. Donc ils vont apprendre à se débrouiller tout seul. Mais il y a des choses qui disparaissent et ça c'est étrange. La nourriture, des objets qui ont bougé, il y a des bruits. Donc les cousins vont s'arranger pour mener des tours de ronde, même si Bourdon par exemple s'endort alors qu'elle devrait monter la garde. Et la tante, elle doit aller vendre ses œuvres d'art, mais il y a tout un trafic autour de ses œuvres. Donc il faut arriver à savoir qui peut être le coupable. Et on va être comme ça dans l'enquête policière, un peu dans l'esprit Club des Cinq. Et en même temps, je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue, mais c'est lié à des sujets d'actualité. Donc c'est ça la force des romans de Katarina Mazzetti, c'est de prendre des choses assez drôles dans l'esprit du Club des Cinq, avec quatre enfants et un animal. Là c'est quatre enfants et un chat, mais qui vont être sur des sujets qui sont vraiment actuels. Donc passer d'humour à des sujets qui sont très sérieux. C'est une BD que j'ai trouvée très émouvante et qui est très fidèle aux romans que j'avais pu lire. J'ai eu l'occasion d'interviewer Katarina Mazzetti pendant Les Boréales. C'est une auteure qui met beaucoup de passion à écrire aussi des romans pour la jeunesse. On la connaît aussi pour Le mec de la tombe d'à côté, qui avait été publié chez Gaïa. Une des auteurs qui était adaptée au cinéma, donc très connue en Suède, connue également en France. Et là, l'adaptation faite par Aurélien Dalméda et Aurore Daman, elle est brillante. Le graphisme, il est tout en douceur, tout en rondeur. La colorisation est très belle, il y a un petit côté un peu pop, c'est joli. Moi, j'ai vraiment aimé ces déclinaisons de l'univers de Katarina Mazzetti très réussies. J'avais des images dans la tête des personnages. Et même si ce n'est pas tout à fait la même, j'ai aimé leurs propositions. C'est un gros coup de cœur. Donc je vous invite à découvrir cette BD. Que vous ayez aimé les romans de Katarina Mazzetti, je vous dis Les Cousins Carlson, ou que vous ayez envie de découvrir, c'est à chaque fois une BD. C'est un épisode, c'est agréable aussi de pouvoir offrir une BD qui raconte une histoire complète. Donc je vous rappelle, c'est publié aux éditions Thierry Magnier. Ça s'appelle Les Cousins Carlson et ses mystères sur l'île aux grèbes. Je vous invite à laisser vos commentaires, nous dire, est-ce que vous avez déjà lu les Katarina Mazzetti, que ce soit la jeunesse ou les romans pour adultes ? N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker. Puis on se retrouve bientôt pour un nouveau Nordic King Club. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501